Alors on va dans la palette pages, menu fenêtres, pages. Ah tiens, on avait démarré d'un document double page et puis on l'avait transformé en un document simple page en allant dans le menu fichier format de document. On avait décoché page en vis-à-vis. Mais il se trouve qu'il nous reste un gabarit double page. Donc ceux qui avaient décoché directement page en vis-à-vis quand ils ont créé le document n'ont pas ça, ils ont un gabarit simple page. Bon, si vous avez un gabarit double page, je vous montre comment le transformer en un gabarit simple page. Ça vous servira toujours ça. Clic, majuscule clic, j'ai activé les deux pages. Du gabarit. Les gabarits, vous connaissez, vous savez à quoi ça sert. C'est des espèces de styles pour les pages, quoi. Menu de la palette pages, option de gabarit. Et là, je vais indiquer une page au lieu de deux. OK. Et j'ai un gabarit à une page, voilà. Voilà. Alors, vous allez double-cliquer sur le gabarit pour aller dedans. Et on va créer des colonnes guides. On va créer des colonnes guides dans le gabarit. Menu page, créer des repères. Je coche la case aperçue. Je vais déterminer le nombre de colonnes, par exemple 12. La valeur de la gouttière, par exemple 2 millimètres. Voilà. Ajuster à quoi ? À la page ou aux marges ? On peut choisir aux marges éventuellement, comme ça. Plutôt que de diviser la page en 12 colonnes égales, ce sera la zone entre les marges qui sera divisée en 12. Voilà. Et vous pouvez cliquer sur OK. Et toutes les pages du document ont maintenant ces marges, puisque je les ai faites sur le gabarit. Bon. Si je vais sur la page 1, double-cliquer sur la page 1 dans la palette de pages, on voit les marges, les repères, les colonnes. Alors, travailler sur base de colonnes comme ça, c'est intéressant. C'est un début de grille modulaire. On appelle ça les grilles modulaires. C'est utilisé aussi quand on fait des sites Internet pour que les choses aient l'air d'être correctement placées, que ce soit équilibré, qu'on ait l'impression qu'il y a quand même une structure pour nous aider à placer les éléments. on a comme ça des structures, par exemple, en 12 colonnes. Voilà. Si je tape dans Wikipédia le mot grille modulaire, je tombe sur des grilles modulaires. Vous comprenez le principe en regardant ça. Faites ça aussi éventuellement. Tapez dans Google le mot grille modulaire. Et vous allez voir des documents en train d'être mis en page et qui présentent des colonnes et des rangées aussi. Très utile quand on va placer des images, quand on va faire des blocs à différentes largeurs. Ok. Alors, dans Google, quand vous avez vu ça, vous pouvez taper également ceci. InDesign, Grid, Pinterest. Là, dans Grid, on a dit pas gris. InDesign Grid, comme gris en anglais. InDesign Grid, Pinterest. Et là, vous trouvez plein d'exemples. Il y a des gens qui, dans Pinterest, répertorient des images de publications qui sont basées sur des grilles. Et ça, c'est très intéressant pour familiariser votre œil avec des bonnes publications. Donc, vous pouvez faire des contrôle-clics sur certaines images qui montrent des magazines. Ça s'ouvre dans ton nouvel onglet. Vous pouvez aller voir ça. Vous demandez consulter. Ça devrait vous amener vers le Pinterest en question. Voilà. Donc, 20 exemples de modèles de templates, des modèles de magazines, etc. Oui, petit problème. Je réessaye avec d'autres images. Donc, ça, c'est très intéressant en tant que documentation pour voir ce que sont des bonnes publications. Allez consulter des Pinterest. Voilà, qui vous montrent des publications intéressantes. C'est des inspirations pour la mise en page, quoi. Ok. Puis, il y a aussi des modèles qui se vendent, en fait. Bon, mais on a tapé plusieurs choses dans Google. On a tapé, donc, InDesign Grid Pinterest pour trouver des exemples. Vous aviez tapé Gris Modulaire pour voir ce qu'est une grille modulaire. Maintenant, vous pouvez taper ceci. Grid System. Et vous devriez trouver dans la liste quelque chose qui s'appelle 960 Grid System. Ça, c'est des gris pour créer des sites web donc 960 pixels de large avec différentes gris. Si vous tapez Si vous tapez Grid System InDesign vous avez un autre qui arrive là The Grid System Allez sur ce site web qui s'appelle TheGridSystem.net Et eux proposent gratuitement au téléchargement des documents InDesign qui possèdent déjà des systèmes de gris que vous pouvez utiliser pour positionner vos éléments. Donc, voyons un peu ça InDesign A4 Grid System par exemple 12 colonnes c'est ça qui est indiqué entre parenthèses. Voilà, et on peut même télécharger le fichier vous allez essayer de le faire Download File ici Voilà, quand vous avez téléchargé ça va très vite parce que c'est minuscule vous avez un fichier ZIP qui arrive je vais le déplacer dans mon dossier d'aujourd'hui je vais voir dans mon dossier d'aujourd'hui le fichier ZIP je vais sur le PC faire un clic droit Extraire sur le Mac je fais un double clic et voilà un document InDesign qui arrive c'est leur document qu'ils vous ont fourni si vous l'ouvrez dans InDesign en espérant que ce soit compatible avec la version qu'on a ici vous allez voir voilà un système de gris à 12 colonnes voilà eux aussi ont la zone intramarge ils l'ont divisée en 12 colonnes ils ont mis des gouttières plus grandes que ce qu'on a mis ils ont mis également des rangées avec des gouttières bon ben voilà ça c'est un exemple pas certain vous allez réussir à l'ouvrir en fait parce que je vois que ça a été converti et c'est possible qu'il faille le cloud de Adobe pour que la conversion se fasse en ligne ça ne s'ouvre pas c'est ça en fait c'est pas fait pour la version CS6 d'InDesign il faut l'ouvrir avec une version plus ancienne plus récente je veux dire plus récente une CC CC 2017 2018 mais chez moi j'ai réussi à l'ouvrir quand même dans InDesign C6 parce que j'ai des versions plus récentes d'InDesign installées et ça a fait appel au système cloud pour convertir en ligne bon ben peu importe de toute façon on ne va pas l'utiliser je ferme le document ici ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est vraiment un système professionnel ce système des grilles modulaires ça aide vraiment à faire des magazines qui tels que ceux qu'on a vu des magazines qui vraiment présentent un bon look un bon positionnement des éléments des voilà des 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 alignements entre les éléments plutôt que d'essayer de tout faire à l'oeil la grille va vous aider voilà typiquement ici ça devrait se sentir par exemple que la colonne de gauche ici sur la page de gauche a la même largeur que la colonne ici à droite que l'image ici a la même largeur que la colonne de texte voilà ça n'empêche qu'on peut faire des mises en page très créatives comme celle qu'on voit ici mais on sent qu'il y a derrière ça une structure et ça c'est l'utilisation de la grille qui permet la structure c'est pas positionné complètement à l'oeil on s'est aidé de la grille et ça se sent voilà si je vous ai demandé de faire une grille modulaire c'est parce que nous allons réduire la dimension du bloc ici vous allez prendre avec la flèche noire le coin inférieur droit et vous allez faire coller voilà le bord du bloc vous allez le faire coller à la quatrième colonne donc il va être sur une largeur de quatre colonnes comme ça on va faire on va faire plusieurs tests donc on va également dupliquer le bloc vous prenez avec la touche alt vous prenez le bloc vous le dupliquez comme ça voilà je le fais coller au démarrage de la cinquième colonne et il va avoir une largeur celui-là une largeur de comme ça cinq colonnes et on va à nouveau le dupliquer et il va faire une colonne un bloc d'une largeur de trois colonnes donc le même texte sur trois largeurs de colonnes différentes trois largeurs de blocs différents le premier qui est sur quatre colonnes le deuxième sur cinq le troisième sur seulement trois colonnes comme ça on va pouvoir faire des petits tests de typographie de réglage typographique enregistrer le document sous un nouveau nom d'une largeur de réglage pour faire des petits et des petits enregistrer le document et des petits